Bon on est reparti, on va aller voir les mails Quoi comme mails là ? Ah ! Voy à payer Ici Takemura, il faut qu'on se voit, rendez-vous chez Thomas Daina Et pourquoi j'accepterais ? Parce que c'est moi qui t'ai sauvé la vie J'ai pas encore réussi à remettre mes idées en ordre, après tout ce qui s'est passé Tu n'y arriveras pas avant un moment Et alors quoi ? Si tu as l'intention de vivre, tu dois remonter sur le ring La cloche a déjà sonné Thomas Daina, j'attends Oui, si on est bon Le meurtre du PDG d'Arasaka Corp L'homme qui dirigeait la Megacorporation japonaise A trouvé la mort de façon tragique à l'hôtel Kompeki Plaza Alors qu'il assistait à une réunion L'homme qui dirigeait la mort d'Arasaka Yorinobu Arasaka A accusé les ennemis de l'entreprise du meurtre de son père Bien qu'il n'ait encore produit aucune preuve à l'endant Signez-vous pour notre privé et plan aujourd'hui Parce que votre vie est worth 9999 Trauma Team Ne vous l'oubliez, vous êtes Marie, on sait que tu es là On voudrait t'aider Vous n'avez même pas de mandat Arrête tes conneries, ouf On est ici en tant que collègues T'as pas donné de nouvelles depuis longtemps, alors... On s'inquiète Ok, super, maintenant cassez-vous Mendez, t'es vraiment le roi des cons Quoi, c'est moi le méchant ? C'est pas moi qui suis enfermé chez moi pour attirer l'attention Il a perdu un ami à lui Il vient à répondre Il vient à répondre Qu'est-ce qui se passe ? J'habite au-dessus Ben... Retourne là-haut et mêle-toi de tes oignons Mendez, attends C'est une voisine Est-ce que je peux faire quelque chose ? Peut-être Est-ce que vous connaissez Barry ? Vite fait On a discuté une fois ou deux C'était un collègue à nous Il a quitté la police il n'y a pas longtemps Il a craqué après la mort de son meilleur ami Et on a peur qu'il fasse une bêtise Détends-toi, Petrova Elle a des nerfs d'acier, Barry C'est juste une vieille tête Mendez ! Vous pourriez aller le voir une fois qu'il sera calmé ? Ouais, pourquoi pas Je suis juste à côté On va aller le voir Merci et... Soyez patientes Avec lui Les anciens flics sont du genre Susceptibles Je verrai ce que je peux faire Même les nouveaux, hein Si ça, je dirais... Qu'est-ce que je déteste ? 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 Merci, il est en uniforme. Lâche-moi toi. Quoi ? D'accord. Quoi en stock ? Vendent la camelote. D'accord. 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 Les vestes ont va les garder. Ca prend de la place. on verra qu'on sera emmerdé on ira vendre on est pas mal là ? au sujet de ces combats dont tu parlais BVV si t'as pas de titane dans le crâne tu vas finir par avoir des problèmes de mémoire les combats sont organisés dans différents endroits de la ville, tu choisis où tu veux aller t'allonges tes édits et tu rentres en piste si tu gagnes, à toi la caisse si tu les étales tous tu pourras participer à la finale c'est bon ? tout est clair ? très clair je crois en toi V montre à cette putain de ville qui tu es parfaitement non 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 je peux pas rester sans vous montez sur le ring ? plus maintenant j'ai pris trop de coups sur la tête mes réflexes sont plus ce qu'ils étaient ça peut s'arranger ce qu'il vous faut c'est un Kerenzikov je préfère dépenser mes édits pour autre chose l'heure de la retraite a sonné pour moi c'est pour moi qui je Annamie ? je vais te faire c'est pour moi je vais te faire c'est pour moi il faut toujours c'est pour mon si ça va c'est pour moi c'est pour moi c'est pour moi c'est pour moi quand j'en ai on parce que c'est le doux elle est c'est lourd c'est quoi ? On va aller voir deux secondes d'ici. J'ai eu un petit souci. Bienvenue l'aveugle. Elles sont vertes. Petit diviseur. De toute façon je vais prendre ça. Ouais ? Et l'autre ? Oh eh, y'a quelqu'un là-dedans. Oh celui-là, j'aime bien. On verra. On va tester celui-là. Ok, montre-moi ce que t'as. Faut pas me le dire deux fois. 9000. Alors l'autre arme, on va la trouver. On va dépenser ma thune. Je vais prendre ça avec une petite lunette. Bienvenue. Sous-titrage ST' 501 Vas-y je prends ça. C'est parti. Mais je suis en surpoids en fait. 205. Je vais vendre tout le reste. Merde. Des légendaires je crois ou des uniques. D'accord. Une arme à feu pour se protéger. Les écoles et les hôpitaux ont été fermés jusqu'à nouvel ordre. Quel avenir pour Pacifica. Le quartier est conçu au départ comme une oasis lue. Je suis Harry Fickball et vous regardez WNS News. C'est un triste jour pour notre ville, avec le décès du maire Lucius Rhein. Nous avons appris la nouvelle par sa famille. Il est mort paisiblement dans son sommeil. La cause de son décès n'a pas été communiquée. Mais les premiers rapports suggèrent une défaillance d'un plan coronarien. Le reste du mandat du maire Rhein sera assuré par son adjoint et son associé le plus proche, Weldon Holt. Holt a d'ailleurs annoncé qu'il briguera le poste de maire lors des prochaines élections. Aujourd'hui, nous pleurons tous la disparition de notre maire et ami. Alors, tu peux parler de ce qui s'est passé hier ? Tout est dans le rapport. Oh, je l'ai lu. J'ai dû rater le passage où je te dis de te barrer au plus vite. Je veux rien. C'est pas comme ça, ce qu'il y a de son beau et tout le temps vu qu'il a promis. Qu'est-ce qu'il a fait ça, lui ? Des civils étaient en danger. Qu'est-ce que je devais faire ? Mais pour lui parler, je passe à travers. Toi, moi, chaque putain de flic de cette ville, on ne vaut pas plus qu'à ce qu'il ne veut pas. Je fais quoi plaisir, je sois une héroïne. C'est vrai qu'il y a ces petites boutiques aussi. C'est vrai qu'il y a des petites boutiques. C'est vrai qu'il y a des petites boutiques. Je t'en prie. C'est vrai qu'il y a des petites boutiques. À l'international, aujourd'hui, tournons notre regard vers l'Asie. Le sommaire de la Chine d'Inde a pris fin avec la signature d'un nouvel accord commercial. Il marque la levée des droits de douane sur l'héridium, l'hosprosium et le lontane. Tu n'as pas l'air si mal en point. En fait, dans la voiture, je ne pensais pas que tu survivrais. Pourquoi tu m'as aidé, au fait ? J'avais besoin de toi en vie. C'est toujours le cas. Qu'est-ce que tu attends de moi, au juste ? Pour commencer, tu dois me dire où je peux trouver Evelyn Parker. Evelyn ? Pourquoi elle t'intéresse ? Yorinobu Arasaka et elle étaient intimes. Elle doit connaître ses points faibles. Ça me fait penser que moi aussi, j'ai deux mots à lui dire. Elle a promis de m'aider à me débarrasser de la puce. Je ne compterai pas là-dessus. Elle est sûrement partie loin. Très loin d'ici. Tu viens de répondre toi-même à ta question. Evelyn doit être loin maintenant. Qu'est-ce qui te fait croire qu'elle pourrait t'aider à retirer la puce ? Elle est soutenue par une corporation ? C'est pas aucune idée. J'en sais rien. Evelyn était bien renseignée sur la relique. Elle avait tout un tas d'infos classifiées. Elle est assez mystérieuse. Mais elle avait ce côté sournois qu'on voit chez les agents corpo. Tu vois le genre. J'ai aussi ce côté sournois dont tu parles ? Tu t'es fait dégager comme une merde. Tu fais partie des parias maintenant, t'as déjà oublié ? Désolée de ne pas avoir pu t'aider. J'ai pas de temps à perdre. V, attends. J'ai besoin de toi. Yorinobu Arasaka doit répondre du meurtre de son père. Tu veux faire justice à Night City ? Je veux me venger. Ce sera bien plus simple. J'ai des alliés prêts à mettre Yorinobu à genoux. Tout ce qu'il me manque, c'est une preuve. Et toi, tu crois qu'ils vont se fier au témoignage d'une merque ? Pour l'instant, si tu sais que j'ai... De plus, je ne connais personne d'autre. Et je suis un fugitif. Ils me traquent. Alors quoi ? On débarque au QG d'Arasaka et on annonce que Yorinobu est un meurtrier ? Qu'il a assassiné Saburo, son propre père ? Il y aura une audience avec des personnes raisonnables. En terrain neutre. Certaines procédures seront mises en place pour établir la vérité. Un détecteur de mensonges. Non, merci. Très bien. Alors résumons la situation. Tu es mourante. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Une puce, la relique, est la source de ton problème. C'est une technologie d'Arasaka. Eux seuls la maîtrisent. Cette corporation peut te sauver aussi facilement que tu faire disparaître. Tout dépend des personnes qui sont de ton côté. C'est politique. Des personnes comme Anders Hellman, tu veux dire ? Comment connais-tu ce nom ? Un casse. Ça demande de la préparation. Hellman est le créateur de la relique. Faux. C'est un pion. Je pensais à quelqu'un du bien plus puissant. Et puis, Anders Hellman a fui Arasaka. Arasaka, c'est un traître. Elle va passer combien de fois le commande, elle ? Merci beaucoup. Anna Kossama, où a été quitté ? Quoi est-ce ? Qu'est-ce qu'il est qu'on s'en ? Alors, Anna Kossama, je voudrais d'abord vous demander... C'est bâtard d'Arasaka sont partout. Hé ! J'étais en train d'écouter ! Je m'en fous. Y'a que toi que ça intéresse, la vie de cette pute de corbeau. Qu'est-ce que tu as dit ? T'as bien entendu. Calme-toi, calme-toi. Laisse tomber, Takemoura. Tête de con. Heureusement que ta copine est plus futée que toi. S'il y a bien un truc qu'on veut éviter, c'est de se faire remarquer. Désolé. C'était un réflexe stupide. Merci pour ton offre. J'ai besoin d'y réfléchir. Je te rappellerai. J'ai besoin de ton. Pour m'organiser. Si tu m'aides, tu as beaucoup à gagner. Tout ce que je demande, c'est que tu ne quittes pas la ville. Quitter la ville ? Pourquoi faire ? J'ai besoin d'aide, et c'est ici que j'ai le plus de chance d'en trouver. À part les spécialistes d'Arasaka, personne ne pourra t'aider. Pas d'alternative. En fait, on vient juste d'en mentionner. Avec les célèbres tacos du Capitale Kaliente, maintenant disponible en format géant. V ? Avec un peu de chance, je retrouverai Evelyne. Si elle n'a pas pu t'aider avant, elle ne pourra pas le faire maintenant. Les voleurs ont leur code d'honneur, pour info. Je trouve ça ironique. L'honneur existe bien. Mais les voleurs n'en ont pas. Bah, va dire ça à Yorinobu Arasaka. Cette femme, Paka, ne t'aidera pas. Si j'étais toi, je réfléchirais à un plan B. Anders Hellman, l'inventeur de la relique. Si quelqu'un peut m'en débarrasser, c'est lui. Et si pour ça, je dois encore me friter avec Arasaka, je ne me gênerai pas. Hellman a fui la société. J'ai essayé de le retrouver pendant des jours. Il... Comment on dit dans votre langue ? Il s'est... Volatilisé. Il ? Il a fui ? Pour aller où ? Une autre corpôle a débauché ? Autant que je sache, il a agi seul. C'est un homme consciencieux. Et il a pris soin de bien couvrir ses traces. Aucune idée de là où il a pu aller ? Aucune. Pourquoi tu voulais trouver Hellman ? C'est lui qui a prévenu Saburo-sama au sujet de Yorinobu. Il les connaissait bien tous les deux. Et pourrait être un témoin capital. Les corporats parlent dès qu'on leur tire la queue. Pendant des jours, j'ai rassemblé des informations. Elles ramènent toutes au même lieu. Un club appelé l'Aftalife. J'ai vite été congédié par leur reine des fixards. Rogue. Elle t'a pris pour un costard ? Non. Elle m'a pris pour l'assassin de Saburo-sama. Rogue a ses sources. Elle est au courant d'à peu près tout ce qui se passe dans cette ville. On devrait aller lui parler d'Hellman. Je te souhaite bonne chance. Elle est difficile. Hour de prix. Et grossière. Je ne peux pas rester là plus longtemps. Fais ce que tu veux. Retrouve Parker, Hellman. Ou je ne sais qui. J'ai des amis à voir et des services à demander. Quand mes contacts chez Arasaka seront prêts à t'entendre, je t'appellerai. Ok. C'est ça, tu m'appelles. Si par miracle, tu retrouves Hellman, fais-le-moi savoir. Lui et moi, on a un compte à régler. Crass et ravioles à réchauffer. C'est marrant, Night City est toujours la même. Arasaka est toujours une machine tyrannique et le monde court tout droit à sa perte. Enfin, au moins, Rogue est toujours là. Tu sais que t'es gonflé ? D'abord, t'essayes de me buter ? Et maintenant, tu veux qu'on soit potes ? Genre, tout va bien ? Tu sais que t'as pas besoin d'ouvrir la bouche pour me parler. Mais qu'est-ce que tu veux ? J'ai un peu réfléchi et j'ai changé d'avis. J'ai plus envie de te tuer, c'est fini. Va te faire foutre, sale con ! Hé, c'était pas facile pour moi non plus, hein ? Tu t'es réveillé dans une décharge, moi dans ta tête, perdu au milieu de tes pensées, de tes souvenirs. Je crois que ça se vaut. Et puis, j'ai pris un peu de recul. Je crois qu'on peut s'entraider, tous les deux. On pourrait déjà aller voir Rogue. Elle et moi, ça fait une éternité qu'on se connaît. T'es mort il y a 50 piges, du con. Tous tes amis sont morts aussi, ou trop vieux pour se souvenir de toi. Johnny Silverhand est mort en héros. Ça s'oublie pas, ça. Ok, tu connais Rogue. Et qu'est-ce que je vais lui dire ? Salut, j'ai une tumeur au cerveau qui prétend être ton vieux copain Johnny. Crois-moi, des histoires à la con, elle en entend depuis l'époque où t'étais même pas encore au chaud dans les bourses de ton père. Pas besoin d'en dire plus. J'ai vu tes souvenirs. Dégueux. Je sais comment m'y prendre avec Rogue. Amène-nous juste à l'afterlife. Y'a pas de nous. Ok. Ok. Hé, regarde ça. Hé, vise un peu ça. Tu le vois aussi, non ? Soit mes fusibles ont grillé, soit je vis un moment mystique. Comment elle s'appelle ? Tu sais, la nana avec les cheveux. Misty ? Ça doit plutôt être un court-circuit neural dont Vic va devoir s'occuper. Mais je pourrais en parler aux deux. Je l'écoute, je l'ai au lit. Parce que là, ça va ? Un convulse. Un convulse. Je suis Marifig Ball, et vous regardez WNS News. V ? C'est toi ? Eh bah... Moi qui te croyais... Morte. 330% des apports journaliers recommandés en vidéo. C'est des cheveux, Chavina, des cheveux. Écoute, je dois trouver Evelyne. J'ai vraiment pas envie de parler d'elle. Est-ce que tu sais où elle est ? T'es sourde ou quoi ? Laisse tomber. Je le répéterai pas. On peut se voir ? Allez, dis oui, s'il te plaît. T'est où l'idée ? T'es où l'Égnatrice ? T'es où l'idée ? T'es où l'Égnatrice ? Il y a encore une affiche là-dedans ? Apparemment c'est tout en haut. C'est là sûrement. C'est parti. 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 Ok. 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 C'est parti. 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 Y'a des gars que j'ai eus là Je t'ai pas déjà vu dans le coin ? J'ai une super mémoire des visages On est fermé, désolé Je dois parler à Punching Judy Elle est dans son studio ? Descends l'escalier, je vais prévenir Judy que t'arrives Ça marche T'as pas intérêt à faire de conneries Et l'autre ? Redis moi ça ? Tu veux qu'on fasse quoi ? Qu'on le tabasse ? Et si ça marche pas, je sais pas, sortir les flingues Je m'en fous, je veux juste récupérer ma piaule Ton bac t'as foutu dehors, c'est ça ? Il a dit qu'il y avait des briques Et après il a dit qu'il n'avait pas une danse dans la vie Et il a claqué la porte J'ai des gens en dormi en moi Judy était encore en train de se ridiculiser Eh ! Où tu crois aller comme ça ? Y'a rien à voir ici C'est bon ! C'est une pote de Judy T'as fini de fumer ton truc Arrête de m'envoyer tous les objets de plaisir que tu trouves Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'elle ? Si tu t'en fais autant pour les paumer, va donc t'occuper de ton invité ? Suze, on n'a pas terminé ! Bien sûr que si, on a terminé ! T'embrouilles ! T'abandonnes jamais toi, hein ? On n'a plus rien à se dire Je croyais avoir été suffisamment clair Ecoute, t'as pas vu Evelyn ? Je dois lui parler, c'est important Pourquoi ? Pour lui faire porter le chapeau pour ce casque que t'as foiré en beauté ? T'as l'air d'être au courant pour le casse Ça veut dire que tu lui as parlé Je sais que t'as merdé Que t'as fait tuer tous tes Chumba, comme une pro Moi aussi, je m'en suis pris une Oh, pauvre chou C'est les risques du métier pour une merque J'ai pris un risque C'est vrai Comme tout le monde Mais on l'a pris pour Evelyn Elle connaissait les enjeux depuis le début Très bien On dirait qu'on est toutes dans le même bateau Mais t'es désespérée Je le vois sur ton visage Ok Disons que Je suis dans la merde La biopuce qu'on a volée pendant le casse Elle est en train de me tuer à petit feu Comme Eve a commandité le boulot, elle sait peut-être comment arrêter ça C'est pour ça que je dois savoir qui l'a engagée Hum Admettons que je te crois D'accord Evelyn est une poupée Elle bossait aux clouds avant Tu devrais aller voir là-bas C'est où au juste ? L'adresse est dans l'étu à cigarette, sur ma table Prends-le et donne-le à Evelyn quand tu l'auras retrouvée Une méga tour C'est le grand luxe Attends Quoi ? Tu me diras comment elle va Ok ? Ok Je t'appellerai Merci Merci C'est parti C'est parti Non, non Je vole pas, c'est bon Il faudra qu'on le monte J'ai pas de points pour l'instant On en reviendra Ok C'est quoi ça Il faut une bagnole Toi là Ah je peux nain Sors de là Je t'ai rien de balie à la wall face Quelques édits pour un vétéran Quoi ? Tiens Tiens C'est cadeau On va plutôt passer par là On va piquer une vieille bagnole si ça Bien aussi A toutes les filles qui est dans ce secteur On signale des troubles à l'ordre public à Watson Ici 3-31 Je suis en route centrale Mais c'est bien parce que je vous aime Code 0 Je répète Code 0 Oui Ça fait un bail Wakako Okada La dame du domaine de Westbrook Passe me voir quand aura un moment On doit régler nos comptes Pour Sandra Dorset Vous vous êtes bien débrouillé Ton ami Et toi A plus tard C'est comme on a pu Mais c'est comme on a pu Heur af Ameth Il paraît que t'as fait une promo hier Mangerait bien un beau Ce sera quoi Viens de moi ça A mon avis, ici tu vas soit prendre ton pied, soit te prendre une bastos Les paris sont ouverts C'est ce que j'ai raté cette fois Et clairement Mise danse sensorielle nous cache quelque chose C'est pas un hasard si on a déjà vu deux Tiger Clows Ils doivent contrôler le bâtiment Tu penses que tu dis ment ? Pourquoi ? Un truc appelé l'intuition V On a déjà entendu parler ? Ouais en gros tu dis que de la merde quoi Je comprends beaucoup mieux là Tokyo, Sydney et Paris Elles s'apprêtent à débarquer chez vous Night City, attendez-vous À l'inattendu ! Notre viande synthétique est purement plastique Je comprends une poupée gonflable et la baiser C'est tromper ta femme Elle sera fidèle Bah non Dans ça Mais dans quoi c'est différent de se faire un cul dans une maison de boupée Vous savez parce que le cul est en viande Pour moi la tête Qu'est-ce que tu puisses pas En viande ? Ouais c'est ça Il vend des granites C'était son stand Quelques temps plus tard Bienvenue aux clouds Où nous savons ce que vous recherchez Pourriez-vous vous connecter au terminal ? Allez c'est parti Samouraï Voilà c'est enregistré Je vous demande juste un petit instant Je scanne votre profil personnel Vous devriez voir les poupées compatibles sous peu Qu'est-ce que je fais là ? Deux correspondances Intéressant C'est normal ou bien ? Qui peut dire ce qui est normal ? Vous êtes quelqu'un d'unique avec des goûts uniques Notre système est prévu pour ça Alors qui choisissez-vous ? Angel ou Sky ? Je préfère Sky Je n'aurais pas fait un meilleur choix Il ne vous reste qu'à payer Et ensuite Direction les nuages Et voilà Le paiement a été accepté L'étage est à votre entière disposition Si vous désirez d'abord vous détendre Sky vous attend dans la cabine 9 Je vous laisse vous déconnecter Je cherche Evelyn par cœur Elle travaille ici ? Un instant je vous prie Evelyn n'est pas disponible pour le moment Faut que je la vois C'est important L'algorithme ne se trompe pas Croyez-moi Il vous choisira une poupée Qui vous ravira Nos poupées peuvent changer la couleur de leurs yeux Et de leurs cheveux en temps réel Selon vos souhaits Je veux juste lui parler C'est tout Voyons Ne vous en faites pas Votre poupée vous parlera de tout ce que vous voudrez Désolée Elle a enfin dit quelque chose d'utile On s'en fout du menu Envoie chier cette serveuse On apporte notre commande directe au chef C'est à dire ? C'est à dire que tu entres comme cliente Et tu fais profil bas Ils veulent pas dévoiler leur carte Très bien On va jouer suivant nos règles C'est tout Toutes les armes sont strictement interdites aux clouds Veuillez me confier tous vos objets dangereux Venez Il y en a que d'eux qui veulent écarter les cuisses pour toi C'est triste Va te faire mettre Johnny C'est tout ici Pas mal Mais ce serait bien mieux Je peux pas rentrer ? Comment ça ? Je vais réussir toutes les semaines putain ! Vous n'avez pas le droit d'accéder à la section vieille Mais comment que j'ai le droit ? Non monsieur, désolé Vous pouvez régler ça avec la responsable Non mec Je vais régler ça maintenant avec toi Est-ce que tu sais qui je suis ? Il y a un problème ? Ce bommard comprend pas que j'ai le droit de rentrer T'as dit quoi là ? T'as dit quoi là ? Quoi ? Calmez-vous monsieur On fera un peu d'escorquer dehors Connecté Il me faut des points quoi Ça doit vous voir dire que t'es vraiment anormal Salut, je m'appelle Sky Et toi tu dois être Valérie V Ok, ça promet d'être intéressant Donc tu es mourante V Samouraï Qu'est-ce qui se passe ? Cette saleté m'a éjectée Il faut qu'on parle Qu'on parle ? T'as tiré le frein d'urgence Tu m'as arrachée de force Juste pour parler ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai fait quelque chose de mal ? Qu'est-ce que tu sais ? Evelyn Parker Qu'est-ce que tu sais sur elle ? Pas grand chose Chacun a sa propre cabine Ses propres problèmes Sa propre petite bulle C'est un écosystème fragile Les gens comme toi débarquent Le viol Veulent le réorganiser Mais non Si t'as fini J'ai besoin de ces infos Dis-moi ton prix Je vous emmerde Toi, tes édits et ta copine Je pourrais me faire virer Pour ce genre de conneries Tu le regretteras pas, juré Bon, très bien File-moi le fric Et fous le camp Avant de m'attirer des emmerdes D'abord Dis-moi ce que tu sais sur Evelyn Ok Il paraît qu'un client S'en est pris à elle Mais c'est tout ce que je sais Ok Ce genre de truc Ça arrive plus souvent Qu'on veut bien l'admettre Par ici Va demander à Tom Ils étaient inséparables Ces deux-là Ils pouvaient rester des heures À papoter C'est qui Tom ? Une poupée Comme nous tous Tu croyais quoi ? Que c'était une star de DSX ? Où je peux le trouver ? Zone VIP Cabine 2 Je crois Merci Tu vois T'as quand même pu te rendre utile Pas la folle La session VIP C'est passé de lui ? Le deuxième étage est réservé au client VIP Un carton Je le tue Je peux pas lui parler Je peux voir votre autorisation Oh non mais elle est où ? Elle est un dame C'est vrai Qu'est-ce que vous voulez ? Ne me tuez pas Du calme T'auras pas d'enu Je peux juste qu'on cause un petit peu Où est Evelyne ? Je dois lui parler dès que possible C'est important Vous avez un problème avec elle ? Non Tu sais où elle est ou pas ? Elle est pas ici J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois Mais elle répond pas Il paraît qu'elle se fait poser une nouvelle plaque faciale Dans une clinique à Osaka ? Non Oslo Ouais c'est ça Ok Est-ce que c'est Evelyne elle-même Qui t'a dit qu'elle partait ? Non Elle s'est pas pointée au boulot Et elle décrochait pas non plus Alors j'ai demandé à Woodman ce qu'il se passait Et c'est là qu'il m'a dit qu'elle était partie Où je peux le trouver ce Woodman ? Il doit sûrement traîner au bureau administratif Ce Woodman, c'est qui ? Monsieur Forest On l'appelle tous Woodman J'ai jamais compris pourquoi Ok et ce Monsieur Forest, c'est qui ? C'est un peu notre protecteur Il trouve de nouveaux talents Il règle les problèmes Est-ce que ce Woodman va enfin nous expliquer tout ce bordel ? Ah On peut toujours rêver L'éponge dans le crâne de ses poupées C'est ça qui... On me l'était tranquille Dans la merde Il est là Le deuxième étage est réservé aux clients VIP. Le qui ? Occupé. On va le choper, on va le foutre là-dedans. Il y en a quelqu'un. Je peux voir votre autorisation ? On a la carte d'accès ? On a un level ? Je crois que j'avais eu un point. Je peux pas la fermer la porte. Nivine est connue, je t'embrouille. Qu'est-ce que je vous sers ? Tu crois vraiment qu'elles se souviennent de rien ? Est-ce qu'il me foutra en l'air avec lui ? Elles sont censées se souviennent de rien. Je dirais plutôt vie de merde. Pourquoi à chaque fois elles reprennent la conversation là où on l'a laissé ? Il a intérêt à parler vite et bien. Bonjour. Euh... Je crois qu'il y a un petit souci. Je ne sais pas trop... J'ai pas vos détails. Désolé, mais je ne sais pas ce que je suis censé faire. Il faut que je contacte Evelyn Parker. C'est important. J'aimerais pouvoir. J'ai essayé de l'appeler une dizaine de fois, mais sans succès. Tu veux dire qu'elle est pas là ? Elle a eu un accident. Elle a dû partir pour une clinique spécialisée à Osaka... Oh non, Oslo, je crois. Ouais, Oslo. Pour faire changer sa plaque faciale. Qui ? C'est elle qui t'a dit qu'elle quittait la ville ? Non, elle s'est pas pointée au boulot. Et elle décrochait pas non plus. Alors j'ai demandé à Woodman ce qui se passait. Et là, il m'a dit qu'elle était partie. Ce Woodman, c'est qui ? Monsieur Forest. On l'appelle tous Woodman. J'ai jamais compris pourquoi. Ok. Et ce Monsieur Forest, c'est quoi son boulot ? C'est un peu notre protecteur. Il trouve de nouveaux talents. Il aide à régler les problèmes. Compris. Ok. Est-ce que ce Woodman va enfin nous expliquer tout ce bordel ? Ah, on peut toujours rêver. L'éponge dans le crâne de ces poupées. Oh, c'est ça qu'il faudrait remplacer. Il y a des documents à récupérer, hein ? Il y a des documents à récupérer, hein ? Il y a des documents à récupérer, hein ? Ah bah. Un petit peu chunci Un petit peu. Apeu-te-ça? C'est vraiment la personne qui vient. Au foot. Sous-titrage ST' 501 J'ai dû-do. Sous-titrage ST' 501 J'ai dû-do. Sous-titrage ST' 501 Je cherche une fille, Evelyne Parker. Y'a personne de ce nom qui travaille ici. Plus maintenant peut-être. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Elle a sûrement réalisé le rêve de toutes les poupées. Dénicher une licorne, et puis changer de vie. Eh, tu peux te taper mieux. Et c'est Roxy, tiens, à cabine 2. Même petit cul en forme de poire, la puce comportementale fera le reste. Tu sentiras aucune différence. Tu m'as l'air raisonnable. On doit pouvoir trouver un arrangement. Et toi, tu m'as l'air d'une tarée qui s'est jamais fait larguée par son mec ou par sa nana. Ben, vas-y, continue. Je t'écoute. Tu restes assis dans ce trou à ras que t'appelles ton bureau. Et ça y est, tu crois que t'as réussi dans la vie. Bravo ! Tu lis mieux dans les pensées que notre putain d'intelligence artificielle. Trouvez un boulot pour cette fille. Tu t'es jamais demandé qui contrôle les Tiger Clothes ? Ce que tu prends pour tes chefs. Les chefs des Tiger Clothes ont des chefs au-dessus d'eux, tu sais ? T'es juste trop insignifiant pour les voir. Oh, parce que tu te crois plus importante que moi ? On va dire qu'un membre bien précis du clan Arasaka serait pas trop ravi d'apprendre qu'il est arrivé malheur à Evelyne. Et que c'est par ta faute. Bon, ok. Je vais jouer franc jeu avec toi. La fille que tu cherches, c'est Parker. Elle est pas ici. Ça, je le sais déjà. Je veux savoir où je peux la trouver. Tu crois savoir comment ça marche ici ? Mais t'es grave à côté de la plaque. Les poupées sont pas là pour offrir du plaisir et de la satisfaction par pure bonté d'âme. Ce sont des employés. Leur boulot, c'est de générer du profit. Evelyne rapportait plus de profit. Eh non, malheureusement pour elle. Je peux te dire que sa puce était vraiment dans un sale état. Qui a fait ça ? Un client ? Non, quelqu'un de l'extérieur, un être runner, un virtuose. Il a défoncé notre glace comme si c'était du papier. La fille, c'était un légume. Tu peux me croire, on a tenté de la réparer. Mais ça a rien donné. C'est fréquent, ce genre d'accident ? T'as déjà vu une tech qui déconne jamais ? Je crois pas à non. La puce comportementale te sépare en deux. Y'en a qui disjonctent complètement. Mais quand ça arrive à quelqu'un, y'en a dix qui attendent pour prendre sa place. Abrége. Ça te dérangerait pas d'abréger ? Qu'est-ce qui est arrivé à Evelyne ? J'ai reçu un ordre d'en haut, pour qu'elle soit recyclée. Tu l'as tuée ? Non. Mais j'ai trouvé un char-cudoc qui voulait bien l'examiner. Et il m'a dit qu'il trouverait une solution. Ce char-cudoc, je veux son nom et son adresse. Son nom, je le connais pas. Me prends pas pour une conne. Bah, si je te le dis, on le surnomme Fingers. Sa clinique est dans une ruelle pourrie de Jig Jig Street. Si tu veux trouver Evelyne, c'est là qu'il faut aller. Et tu remets jamais les pieds ici. Jamais. Prends l'ascenseur pour sortir. Comme ça, tu foutras le camp encore plus vite. Le docteur Fingers sur Jig Jig Street. Un vrai fantasme d'étudiante. Tu, 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 tu. Tu, tu, tu. Je vais reprendre vos armes. Mes armes. Passez une excellente journée. Un algorithme pilote les fonctions motrices de la poupée. Il exploite les données de votre profil pour... créer des expériences en temps réel. Les absorbeurs mémoriels sur la puce comportementale de la poupée l'empêchent de se souvenir de la séance. Alors, il restera aucune trace de la rencontre. Eh bien, je pourrais vous dire que oui. Mais il n'y aurait plus ni mystère, ni suspense, non ? Une fois à l'intérieur, c'est vous qui fixerez les règles. Donc, c'est pas dangereux, mais il y a une part de risque. On peut le formuler ainsi. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'obtient jamais ce à quoi on s'attend. Vous piquez ma curiosité. Niveau supérieur. Cet endroit est vraiment charmant. J'adore ce côté glauque et suintant. Ta femme, être infidèle ? Euh... Non ! Je vois que ton opinion sur les maisons de poupées n'a pas changé. Oh, mais au contraire. Avant, tu m'aurais jamais fait foutre les pieds dans ce bouche. Là, j'ai juste envie de revenir, avec de l'essence et une allumette. Je crois qu'elle est chez Fingers. On va la trouver là-bas. Et si je pouvais voir l'avenir, je serais pas un putain de fantôme sur une puce, dans le cerveau d'un cadavre ambulant. Putain, mais... T'as carrément raison, en fait. On va prendre ça. T'as carrément raison, en fait. Les personnes qui envisagent de s'y installer doivent tout d'abord trouver un sponsor dans les sociétés affiliées aux EEO. Après une période d'activité de 20 ans au sein des EEO, les détenteurs d'un visa auront droit à un titre de séjour permanent, une autorisation de mariage et un permis de fin d'un voyage. T'avais un plan, t'as essayé, ça a foiré. Maintenant, t'es au point mort. Et t'as pas l'air en état de courir après le mal. La Suède a répondu par la force en coulant des... Ah ! Putain ! Qu'est-ce qui se passe ? Fais chier, merde ! Putain, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Putain, ça avance pas assez vite. Tu vas crever avant qu'on apprenne comment se débarrasser de la puce. Si je me souviens bien, ça t'arrangerait que je crève. Putain, mais je pensais que t'avais compris que j'avais changé d'avis. Je veux que tu vives. Je t'avais déjà demandé, mais... Qu'est-ce que t'attends de moi ? J'ai eu un laissé-passer gratuit pour sortir de prison. Ce serait quand même qu'on ne pas en profiter. Ça fait cinquante ans que j'attends de régler mes comptes avec Arasaka. Et j'ai bien l'intention de le faire. Et pour ça, je vais avoir besoin de toi. Pourquoi ? Pour défendre des idéaux d'un autre âge. Pour ta petite vengeance perso. Ça, ça te regarde pas. Je veux juste que tu me conduises du point A au point B. Écoute, j'ai des infos. Je sais où on peut te sauver la vie. Et qui peut nous aider ? Toi, on t'enlève la puce. Et moi, je démolis Arasaka. Tout le monde y gagne. Mais il nous faut le tueur d'âme. Et pour ça, on doit accéder à Mikoshi. Ok. Alors c'est quoi au juste, Mikoshi ? Ok. Je t'explique. Si t'es connecté, et que tu surfes sur le net, Arasaka peut lâcher son IA, le tueur d'âme, pour piéger, griller, et emprisonner ta psyché, ton esprit et ton âme. C'est bon ? T'arrives à suivre ? Je te suis. Bien sûr. C'est comme ça que t'es devenu un construct. Exactement. Et c'est depuis Mikoshi que le tueur d'âme opère. C'est là qu'il stocke les engrammes de ses victimes. Je vois toujours pas ce que Mikoshi a à voir avec mon problème de puce. Toi, on peut pas dire que tu sois une lumière, hein ? Les expériences sur le cerveau humain, il y a 50 ans, Mikoshi est le seul endroit sur Terre où ils ont fait ce genre de truc. Et ça doit encore être le cas. Crois-moi, c'est là que tout va se jouer. C'est là qu'on va régler nos problèmes. Toi et moi. Et euh... Comment tu comptes détruire Arasaka cette fois ? T'es une autre bombe blanquée quelque part. Cette fois, la bombe s'appelle Alt Cunningham. Euh... Je suis censée savoir qui c'est. Pas encore. Mais tu le sauras quand on aura trouvé ce qu'il nous faut. Ok. En attendant, on n'a pas de temps à perdre. On doit entrer dans Mikoshi. Je m'en fais. Je m'attendais ! Excusez-moi. Je m'attendais. Je m'en prie. Tu vois pas à qui tu t'adresses ? Tu vois ? De quoi tu me souviens ? Eh ben, que ce tuyau soit réparé. Il est peut-être d'être un rôle d'enfin. Téléphoner. V? Dis-moi, Brendan. T'as appelé. Quelle est la différence entre un os brisé et un cœur brisé ? Evely n'est plus au cloud. Je répète. Sa puce comportementale a été endommagée. Apparemment, ils l'ont envoyée chez un cher Q-Doc qui s'appelle Fingers. Dis-moi, Brendan. Quelle est la différence entre un os brisé et un cœur brisé ? Je vais chez lui. Je vais la chercher. Je répète. Erreur système. Je lui avais dit de part tourner aux clouds, putain. Ok, à plus, V. Bon, ma petite voiture. Ah ! Ah ! Night City. Ici Josh Kevorkin. Et comme vous le savez, vos affaires sont mes affaires. Certains d'entre vous détiennent-ils encore des parts dans le NCPD ? Dans ce cas, je vous conseille de demander au médecin qui vous a sorti du coma, d'appeler votre courtier de toute urgence. Ha, 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 ha ! Mais plus sérieusement ! Vite, quittez le navire ! Vendez, Vendez, Vendez ! Les forces de police de Night City ont encore passé une journée dans le rouge. Depuis janvier du NCPD... Je dois reconnaître que cet endroit est carrément mortel. 7% ! Pourtant, tout semblait invité. Comment est-ce qu'on s'en suit ? Après sa privatisation en 2020... Hum, t'es à croquer, toi ! Il s'est dépassé un plan de remplacement ambitieux. Viens, que je t'ai dit. Un projet de remplacement des agents par Tedros. Un numéro d'appel d'urgence à 5 euros dollars la minute. Et t'as pu ses gratos ? Arrête ! Mais un an plus tard, le trou béant dans ses finances n'a pas bougé d'un iota. Le bureau du maire a fait une nouvelle proposition. Tiens, tiens. Qu'est-ce qu'on a là ? Qu'est-ce que tu fais là, ma jolie ? Ils ont eux. Eh, si t'as envie de te défouler un peu, je suis ton homme. Cherche un charcutoc, qui se fait appeler Fingers. Tu sais où je peux le trouver ? Pourquoi ? T'es qui ? J'ai un problème avec un implant. Ah ouais, t'es pas d'ici toi. Tu pouvais pas le faire réparer chez un autre charcutoc de la ville ? Il paraît que Fingers est le meilleur. Ouais, c'est le meilleur pour les gagneuses, ouais. T'es une pute toi ? Euh... Tu devrais faire gaffe. Je pourrais répéter, mais ça servira à quoi ? Ta cervelle de moudube arriverait pas à traiter l'information. T'as intérêt à t'excuser tout de suite, pétasse ! Ok. Ok, je suis allée un peu trop loin. Désolée. Bah tu vois, c'est trop tard. Il fallait mieux choisir tes mots. Lidl loco, va te les enfoncer dans la gorge. Et t'étouffer avec. OUH ! OUAIS ! Vas-y ! Attends, j'ai même pas d'armes. Le cul, il me les enlève. Ahah. T'es pas juste. Oh voilà. Ah Uh. Qu'est-ce que tu sais ? je vais te tuer tu crois que tu me fais peur ferme là tu feras beaucoup moins le malin quand les mocs débarqueront dans ce trou si c'est une histoire de pognon va au tribunal face de cul ouais face de cul oh gracieux et bon toi qui à travers l'air noirâtre viens nous visiter nous qui ténîmes le monde de sang si le roi de l'univers nous était amis nous le prierions de te faire paix fingers tu sais où je peux le trouver si je pouvais je changerais tu sais putain pourquoi toujours et tout aussi compliqué au final tout ce qui nous reste c'est des câbles déchiquetés et des bouteilles vides je comprends on a tous nos limites paie moi juste que tu me dois et tu pourras te barrer où tu veux j'espère que ça leur fera passer l'envie de foutre les pieds ici à ces chieurs de scopes euh pas bon hein la queue c'est par là non 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 tu gruges pas tu t'assieds et t'attends ton tour hé je suis contente de te voir je suis super inquiète pour élevé je savais pas qu'il lui était arrivé quelque chose on va la trouver j'en suis sûre t'as pu parler à fingers ? j'aurais bien voulu il est plus dur à voir que les meilleurs docs de la ville je sens qu'on va attendre des plombes tu pourrais peut-être demander à ses filles si on peut passer devant elle pourquoi moi ? j'ai l'impression qu'elle m'aime pas trop allez essaie ou alors trouve une meilleure idée tu penses qu'Evelyne est quelque part ici ? d'un côté j'aimerais bien parce que je veux la retrouver vite mais de l'autre j'espère que non parce que j'ai peur de ce que Starry a pu lui faire vous avez vu une femme avec les cheveux bleus ? elle a une puce de poupée euh je crois que je vois de qui tu veux parler fingers l'a opéré c'est sûr elle est toujours là ? aucune idée faut lui demander ils ont payé tenez payez-vous du chrome digne de ce nom avec ça j'ai un vrai sharkudoc qu'est-ce que tu fais là si t'as assez de blé pour te payer un vrai sharkudoc ? qu'est-ce que ça peut te foutre ? elle fait ce qu'elle veut maintenant tu dis merci et on se tire d'ici merci il est où ? ok on y va je crois qu'il a fini on entre les yeux vont s'y faire à la longue oui bonjour que puis-je faire pour vous ? on a besoin d'une minute de ton temps une minute seulement dommage je pourrais regarder s'agiter vos lèvres pulpeuses pendant des heures hélas je suis occupé vous êtes des tiger clothes ? je vous ai déjà payé on est des mocks des mocks ? il fallait le dire tout de suite alors qu'est-ce qui vous amène ici ? ces filles savent que tu leur poses des implants défectueux ? c'est votre opinion pour moi c'est ce que je peux leur trouver de mieux et toi t'y gagnes quoi ? ce qu'elles ont à offrir et elles ont toujours quelque chose à offrir tu me files la gerbe tu le sais ça ? qu'est-ce que vous voulez vous deux ? Evelyn Parker je veux savoir où elle est passez dans mon bureau s'il vous plaît beaucoup de filles passent par ici vraiment beaucoup mais je m'efforce de donner à chacune une touche personnelle ça tout le monde vous le dira je suis plus qu'un simple charcutoc je sais ce que les gens veulent vraiment être flattés compliment je serais ravi de vous faire visiter mais euh plus tard peut-être évidemment je ne peux pas me souvenir de chacune d'elles même s'il s'agit d'un spécimen aussi ravissant que vous et dans tes registres tu dois bien garder des archives mais on ne garde jamais de traces de ce genre de tech et on n'y associe pas non plus de noms cheveux bleus puces de poupée matos de déesse au top mais endommagé elle était là ? pauvre petite j'ai vraiment tenté de l'aider mais vous le voyez bien mon établissement n'est pas à la boîte abrège tu veux ? abrégé ? d'accord eh bien je n'ai pas la moindre idée d'où elle se trouve ça suffit ces conneries qu'est-ce que tu lui as fait sale pervers ? écoutez soit vous museler cette créature soit vous la faites piquer je ne peux pas discuter tant qu'elle est dans les parages lui parle pas comme ça déjà ? bah quoi ? elle m'a insulté écoute plus vite tu cracheras le morceau plus vite tu seras débarrassé de nous bon Evelyn Parker elle est où ? elle pourrait bien être sur le point de devenir la nouvelle star des déesses underground c'est tout ce que je sais où est-ce qu'on peut la trouver ? combien de fois dois-je vous le répéter ? je ne sais pas j'ai fait ce qu'aurait fait n'importe qui à ma place quand j'ai compris que je ne pourrais pas l'aider la remettre sur pied j'ai appelé ma fixeure deux hommes sont venus la chercher le jour même ils l'ont emmené où ? je vous l'ai dit je n'en sais rien il n'était pas très bavard et je ne suis pas un pommard je sais qu'on ne pose pas de questions à ce type d'individus toi tu n'es pas un pommard ? à ton avis pourquoi elles viennent ici et te laissent les tripoter toutes ces filles ? tu crois que c'est pour ton charme ? ta gentillesse ? non c'est parce qu'elles n'ont pas le choix et au bout du compte elles te méprisent et elles te trouvent pathétique les deux types qui sont venus la chercher ils n'ont pas dit où ils l'emmenaient ? ce qu'ils allaient faire d'elle ? ils en parlaient de virtu avec un papillon ils disaient qu'elle serait parfaite pour ça mais allez savoir ce qu'ils entendaient par là c'est tout ce que je sais jurez je t'ai débarrassé d'elle comme on jette un putain de mannequin désarticulé et bien parce que c'est exactement ce qu'elle était hop, ça gueule j'ai besoin d'air je sors Judy a raison à cause de gens comme toi cette ville est un enfer permanent vous avez ce que vous vouliez non ? alors foutez le camp il va ce qu'elle mienne il va ce qu'elle mienne il va ce qu'elle mienne je l'ai laissé retourner aux clouds j'aurais pu l'arrêter mais je l'ai pas fait t'en fais pas on va la retrouver, j'en suis sûre on va retrouver son corps en petits morceaux ouais hé, faut te reprendre là tu as pardonné maintenant, si ? non notre seule piste c'est une DSX où est-ce que ça nous mène ? on sait aussi qu'on doit trouver un truc lié à la tête de mort c'est toujours mieux que rien je partage pas ton optimisme j'ai quand même l'impression qu'on a absolument que dalle le symbole de la tête de mort, ça dit quelque chose ? même un truc insignifiant pourrait nous aider dans ce milieu tu sais, le marché s'intéresse à tous les fétichismes c'est très vaste et une équipe de DSX doit être constamment en mouvement pour éviter de se faire choper trop facilement faut qu'on trouve où ils filment ces trucs ils doivent avoir un studio je doute qu'ils tournent beaucoup à l'extérieur ouais, ça doit être un endroit calme, bien isolé on repèrera peut-être un indice qui nous mettra sur leur piste dans leur virtu à moins d'être de vrais pommards, j'en doute t'es une meilleure idée ? eh ben il se trouve que oui il y a un clone du domaine Night City Pleasures sur le Darknet clone ? il s'y passe toutes sortes de trucs on pourrait y trouver quelque chose d'utile laisse-moi réfléchir une seconde je crois que j'ai une meilleure idée j'ai vu un sex shop sur Jig Jig Street ils y vendent toutes sortes de trucs tu crois qu'il y a une DS de la tête de mort ? ça coûte rien d'aller voir en attendant je vais voir si je trouve quelque chose sur le domaine NCP je vais attendre dans le van ça marche va le prendre ça non c'est des faux tins je pensais que c'était un sous-tif non c'est pas du tout un sous-tif non c'est pas du tout un sous-tif il va où comme ça ? là ? elle fait quoi ? fais marcher ton imagination ben pourquoi tu crois que je suis venue ici ? pour pas avoir à l'utiliser cherche un truc spécial une DS face vraiment plutôt érotique ? non plus hardcore vous trouverez pas ça ici mais il y a un type sur Jig Jig qui a des produits spéciaux genre vraiment très spéciaux vous avez quelque chose qui pourrait m'intéresser ? suivant lui suivant lui suivant lui on va se faire plaisir ici hein ? on va se faire plaisir ici hein ? j'ai un truc qui va te faire mouiller toute l'année l'Alaska doit-elle bénéficier d'une aide humanitaire ? nous allons tirer une leçon sur l'autonomie donnez-nous votre avis à l'adresse ci-dessous oh putain mec t'essaies de nous entuber ? il manque 4 sacs là ! je cherche quelque chose de brut par toucher par part de Pablo je ne suis pas content ? ah bah tu vois ça avec lui je reviendrai une autre fois je fais affaire avec Pablo je fais affaire avec toi ça veut dire que toi et moi on a un problème et vous quand t'es acheté ou est-ce que tu en t'es là comme un flic en civil ? ah ouais tu veux essayer ? viens je t'attends ok du coup on va s'arrêter là aaaaaaah